La dernière fois, j'ai commencé à vous parler de la loi de Fourier. On a discuté la loi de Fourier dans le cas d'un gaz, en particulier des gaz dilués. Je vous rappelle ce que c'est que la loi de Fourier. Vous imaginez que vous avez un système de longueur L en contact avec deux thermostats à des températures différentes. C'est un des cas les plus simples de systèmes hors d'équilibre puisqu'on atteint un régime stationnaire. La loi de Fourier nous dit que le courant d'énergie qui va traverser le système est proportionnel à 1 sur n, la taille du système. Si la différence de température est faible, ça va être de la forme D fois TA moins TB. TA et TB sont les températures des deux thermostats. Alors, l'explication habituelle, c'est d'imaginer que les collisions sont importantes pour permettre d'atteindre un équilibre local. c'est-à-dire que si on regarde, on a un système très grand et si on regarde une petite tranche de ce système, il va beaucoup ressembler à un système à l'équilibre, à une température intermédiaire qui va dépendre de la position. Donc ça, c'est l'équilibre local. Et bien sûr, si on n'avait que l'équilibre local, si on l'avait strictement, il n'y aurait aucun transport puisqu'à l'équilibre, il y a autant de particules qui vont dans un sens ou dans l'autre. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est connaître, pour comprendre le transport, il faut essayer de comprendre la petite perturbation due à ce gradient de température à l'équilibre local. C'est la perturbation de l'équilibre métal. Et on verra la prochaine fois, en fait, à propos des gaz sur réseau, qu'il y a un principe qui est un principe de minimisation de la création d'entropie qui permet, par exemple, de trouver une méthode variationnelle pour cette perturbation. Alors, ce qu'on avait vu, c'est que le calcul, bien sûr, le plus facile, c'est celui du gaz parfait. Dans le cas du gaz parfait, il n'y a pas de collision. Donc, il n'y a pas de collision. Le transport, donc, est balistique. On n'atteint pas d'équilibre local. J'avais écrit la distribution de vitesse à n'importe quel point du système. Et on trouve une somme de deux gaussiennes des particules qui vont vers la droite, c'est une maxwellienne à la température TA, celles qui vont vers la gauche à la température TB. Donc, on n'a pas d'équilibre local. Et donc, on n'a pas la loi de Fourier. Et on trouve, en fait, si on tient cette formule, on trouve un D qui est proportionnel à L. Et on peut calculer le coefficient facilement. Alors, dans le cas des gaz réels, réels, eh bien, ce qu'on a vu aussi, c'est que quand la dimension de l'espace est suffisamment petite, c'est-à-dire, en particulier, en dimension 1, mais il y aurait aussi la dimension 2, que je ne vais pas discuter, eh bien, la loi de Fourier, en général, n'est pas satisfaite. Et on trouve un D qui est proportionnel à L puissance alpha. Donc, on trouve une loi de puissance pour la dépendance de ce coefficient. Une autre façon de le dire, c'est que le courant est d'ordre 1 sur L puissance 1 moins alpha. Et ça, c'est ce qui s'appelle la loi de Fourier anormale. Et c'est ce qui fait couler beaucoup d'encre depuis une vingtaine d'années, en particulier, parce que ça a été beaucoup observé dans les simulations. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile à expliquer et où les théories sont en train d'être mises en oeuvre. Mais, pour l'instant, il n'y a pas une théorie facile qui va permettre de calculer ce D. Alors, ce que je vais essayer de discuter aujourd'hui, c'est un cas un peu plus compliqué, mais qui va ouvrir aussi d'autres perspectives. C'est celui des chaînes d'oscillateurs. Donc, en fait, comme on va le voir, c'est un sujet qui touche à beaucoup de sujets de physique théorique. Et donc, il fait que, souvent, c'est assez compliqué de suivre toute la littérature à cause du nombre de sujets auxquels ça peut toucher. Alors, le type de modèle, c'est assez simple. On va s'intéresser à solides, mais isolants. Pour imaginer aussi des solides conducteurs, mais dans des solides conducteurs, il y a une partie de l'énergie qui va être transportée par les électrons. Donc, on imagine que ce n'est pas le cas. Donc, le solide isolant, ça n'est rien de plus qu'un réseau. Bon, ici, je dessine un réseau carré. à trois dimensions, ce serait des réseaux plus compliqués. Donc, vous avez des particules qui interagissent entre elles, qui vont être reliées par des espèces de ressorts qui vont faire que chaque particule... Alors, pourquoi des ressorts ? Parce que, dans la réalité, il y a un potentiel d'interaction entre une particule et ses voisines et que, si on est à basse température, il va y avoir des espèces de petites vibrations et on va pouvoir représenter l'énergie d'interaction par une espèce de ressort plus ou moins compliqué entre ces particules. Donc, vous avez des particules comme ça et à gauche et à droite, vous allez mettre des thermostats. Température T A et T B et la question, comme précédemment, c'est d'essayer de dire des choses, de pouvoir estimer, calculer le courant d'énergie à travers ce type de système. Alors, la donnée, la seule donnée qu'on a, ça va être un Hamiltonian qui va être donc l'énergie de ce système qui va être donnée simplement par les énergies cinétiques des particules. Donc ici, je l'écris dans le cas à une dimension. Donc, il va y avoir les impulsions des particules. Ça, c'est l'énergie cinétique et simplement une énergie potentielle entre les particules. Donc, si je suis à une dimension, il va y avoir une somme disons jusqu'à L moins 1 d'un potentiel Qn plus 1 moins Qn. Donc, les Q, c'est les positions des particules et les impulsions sont là. Il n'y a rien de plus et si on était en dimension plus grande, eh bien, la seule différence, ici, ça serait qu'on aurait une somme sur N et sur M Qn moins Qm où les paires N et M sont des voisins sur ce réseau. Après, on pourrait mettre des interactions à un peu plus longue distance mais essentiellement, voilà, tout le problème est essentiellement écrit là. Alors, qualitativement, pourquoi c'est plus compliqué qu'un gaz ? Eh bien, parce que le transport est dû non plus à des particules, en fait, comme on pourrait le penser dans le cas d'un gaz dilué, mais il va être dû à des phonons. Donc, les phonons ce sont des excitations collectives, donc essentiellement, ça va être des ondes, par exemple, des ondes sinusoidales qui ont un certain vecteur d'onde et qui vont faire vibrer ce réseau. Bon, ces phonons, bien sûr, c'est un peu plus compliqué pour un certain nombre de raisons. Donc, c'est un objet plus compliqué parce que, déjà, ce ne sont pas des particules, ce sont des ondes, donc c'est un objet, en fait, qui a à la fois le côté ondes et particules. Un phonon, il va être caractérisé par un nombre d'ondes. Et donc, quand ce nombre d'ondes va être d'ordre 1 sur la taille du système, ça va être des ondes qui vont, essentiellement, il va y avoir une onde qui est une sinusoïde qui va prendre tout le système ou une sinusoïde qui a quelques nœuds à travers le système. Donc là, vraiment, ça va être le côté ondes qui va jouer. Par contre, quand on va avoir des cas beaucoup plus grands qu'un sur L, ça va être plutôt, on va pouvoir penser à un gaz de phonons et un gaz de particules. Donc là, ça va être plutôt une onde et ici, ça va être des particules. Donc, typiquement, le type d'onde, c'est juste de prendre Qn égale sinus de Kn. C'est ce type d'excitation qu'on pense quand on pense quand on parle de quand on parle de deux phonons. Alors, une petite autre difficulté, enfin, il y en a plusieurs autres, c'est que le nombre K qui joue le rôle de l'impulsion des particules, en fait, ce nombre K, je fais à une dimension, le nombre K est compris entre 0 et 2π disons sur A si 1 est le pas du réseau. Manifestement, si je rajoute un réseau de taille 1, le nombre d'ondes d'une certaine manière est limité à une certaine autre, c'est sûr que si je rajoute une valeur 2π au quart, ça ne va pas changer l'onde du tout. Donc, en fait, deux ondes qui ont des K qui diffèrent par 2π sont identiques, donc il suffit de prendre des K qui sont compris entre 0 et 2π, c'est ce qui s'appelle la zone de Brilloin. Et en fait, ça a l'air d'être un peu anecdotique, mais quand on imagine qu'on pense en termes de particules, les K jouent le rôle des vitesses ou des impulsions des particules, et quand il va y avoir des collisions entre particules, eh bien, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de dire que la somme des impulsions est conservée lors d'une collision, eh bien, quand on parle de phonons et qu'on a une collision entre phonons, alors, typiquement, les collisions dont les gens parlent, ça va être, par exemple, deux phonons qui se rencontrent pour donner un troisième phonon, eh bien, la règle de collision qui, d'habitude, est que la somme des impulsions est conservée, maintenant, ça va être K1 plus K2 égale K3 plus un vecteur du réseau réciproque, ça, simplement, parce que les K, ils ne peuvent pas dépasser 2π, donc, si je prends un K qui est à 2π sur 3 et un autre K qui est à 2π sur 3, la somme va faire quelque chose de plus grand que 2π, enfin, j'espère que je ne dis pas de bêtises, ou 4π sur 3, enfin, vous vous imaginez très bien que si vous ajoutez deux nombres, vous ne tombez pas forcément entre 0 et 2π, et donc, il va y avoir une différence. Alors, ça peut paraître quelque chose d'anecdotique, mais en réalité, d'après des gens comme Payers, la théorie qu'a fait Payers de la conduction de la chaleur dans les solides repose entièrement sur cette idée et il dit que si on ne prend pas en compte cet effet, eh bien, on n'arrive pas, on a une théorie qui est fausse de la conduction des solides à 3 dimensions et ce processus, il s'appelle en physique du solide le processus, alors, j'espère que je l'ai bien noté, Unclaque. C'est un mot allemand parce que Payers, je crois, il était autrichien ou allemand, je ne sais pas, et en fait, Unclaque, je crois que d'après la traduction, ça veut dire rabattre, c'est-à-dire quand on ajoute deux vecteurs, on trouve un vecteur mais il faut le rabattre dans la zone de Brinois. Il y a une autre difficulté qu'on ne peut pas oublier quand on travaille dans les solides et qui n'est pas présente pour le gaz, c'est qu'en général, le solide, j'ai dessiné un solide comme ça, bien régulier, en général, il y a des impuretés. Alors, le solide, parfois, il y a des défauts à l'intérieur du solide, des dislocations, des choses comme ça, mais même si vous aviez un réseau régulier, il y aurait différents atomes avec des isotopes différents et donc, les masses de toutes les particules ne seraient pas identiques et à cause de ça, il faut se préoccuper de l'effet de ces impuretés dans la conduction thermique. Alors, tout ça, ça fait que, quand vous mettez un petit peu ensemble tout ce que je viens de dire, en fait, ce sujet qui a l'air très simple, il touche un grand nombre de sujets et je vais en faire la liste et bien sûr, je ne vais faire qu'effleurer certains sujets et disons, cette liste est suffisamment longue pour meubler pas mal de cours dans des thèmes différents et donc, certains aspects, bien sûr, je ne vais pas les traiter ou je vais vous renvoyer à des choses peut-être qui seront faites dans un avenir plus lointain. Alors, quel type de domaine ça touche ? Ça touche à beaucoup de domaines. D'abord, simplement, on a ces atomes avec cette énergie qui vont avoir une dynamique Hamiltonienne et donc, ça touche à la théorie des systèmes dynamiques. et en général, le potentiel n'est pas quadratique, on va le discuter plus précisément et donc, on a un système dynamique non linéaire et il y a toute une théorie qui remonte à Poincaré en particulier sur la théorie des systèmes dynamiques. Ça va toucher, comme on va le voir vers la fin de cette séance, la théorie des systèmes intégrables. C'est-à-dire des systèmes pour lesquels ils n'arrivent pas à se mettre à l'équilibre parce qu'ils ont beaucoup de quantités conservées. Alors, on verra tout à l'heure la chaîne de Toda qui est un système de particules en interaction, un réseau comme ça d'oscillateurs couplés qui s'appelle la chaîne de Toda et pour lesquelles on peut montrer et en fait, le calcul est assez élémentaire qu'il y a à un très grand nombre de quantités qui sont conservées. Alors, il y a un autre domaine auquel ça touche, c'est la théorie des systèmes désordonnés. Ici, j'en dirai quelques mots, mais bien sûr, je vais relier ça, par exemple, à la question de la localisation d'Anderson, mais que je ne vais pas vraiment traiter cette année. Sans doute, dans le futur, il y aura des cours sur les systèmes désordonnés. Ça touche aux équations stochastiques. parce que quand on va essayer de représenter l'effet des thermostats, on va mettre un bruit qui va être essentiellement un bruit blanc-gaussien et donc, on va avoir à traiter des équations stochastiques. Ça tient à la diffusion anormale. dont il sera question aussi un peu plus tard et pas mal lors du séminaire qui va suivre. Ça touche à pas mal d'autres sujets, mais en particulier à un sujet qui a attiré beaucoup de travaux au cours des 30 dernières années et qui est très actif actuellement. Il s'appelle l'équation KPZ dont le nom provient de Kardar-Parisizan qui est une équation qui a été écrite dans les années 80 et qui a suscité énormément de travaux et qui ont à voir avec le fait qu'on a un système non linéaire avec du bruit stochastique et où il se passe des choses finalement pas si simples et qui permettent en particulier de faire une théorie qui est en train de se construire sur la loi de Fourier anormale. Face à ça, on peut être pessimiste en se disant qu'il faut apprendre tout ça. J'ai enlevé aussi quelques autres aspects pour ne pas en mettre trop. Ou bien l'aspect optimiste c'est de se dire qu'il y a beaucoup d'approches possibles. Par exemple, je peux faire des simulations numériques si j'aime faire des simulations numériques ou je vais regarder l'aspect désordonné si je me sens spécialiste de ça. Donc en fait, il y en a pour tous les goûts. Je pense que c'est un sujet où il y a beaucoup de choses intéressantes qu'on peut faire. Alors, quel est le point de départ ? Je vais essentiellement discuter de ce qui se passe à une dimension. Le point de départ c'est une chaîne d'oscillateurs dont l'énergie je l'ai écrite tout à l'heure. c'est la somme des pn carrés sur 2m plus un potentiel d'interaction n égale 1 à l-1 dans U de qn plus 1 moins qn et donc la dynamique va être simplement la dynamique hamiltonienne correspondant à cette énergie c'est-à-dire j'écris f égale m gamma donc la dynamique c'est pn point qui est donc égale à m qn deux points qn c'est les positions pn c'est les impulsions eh bien ça va être égal à f de qn moins qn moins 1 moins f de qn plus 1 moins qn c'est-à-dire la dérivée du potentiel total moins la dérivée du potentiel total par rapport à la position qn f de q c'est moins une prime de q et puis il faut mettre les couplages avec les réservoirs donc on va supposer qu'on a notre chaîne et puis qu'ici il y a un réservoir à la température Tb et là la température Ta et on le met par un bruit stochastique qui est comme on l'avait vu l'an dernier c'est de mettre une force de l'angevin c'est-à-dire sur le premier site on va mettre une force de l'angevin q1 point plus un bruit qui dépend du temps un bruit blanc gaussien sur le premier site et puis sur le dernier site pareil delta de n et de l fois moins gamma q.l plus étab de t et donc ces bruits et bien ils vérifient eta A égale eta B égale 0 et eta A de t eta A de t prime égale 2k t A gamma fois delta de t moins t prime pour A et pour B c'est la même chose avec la température t B ici j'ai mis le même frottement pour les deux pour les deux bords on pourrait mettre des frottements différents pour les deux bords alors maintenant donc ça c'est vraiment le modèle du solide à une dimension on a ses forces on a un potentiel maintenant on peut se poser la question de comment on mesure le flux de chaleur pour ce problème donc quelle est la formule qu'il faut utiliser pour le flux de chaleur alors la formule va être la chose suivante je vais l'écrire je vais vous expliquer comment on la trouve c'est que le flux de chaleur va être égal alors a priori il faudrait dire le flux de chaleur à quel endroit ça va être le flux de chaleur ici entre n et n plus 1 et bien ça va être donné par ça va être entre n moins 1 et entre le site n moins 1 n 0 moins 1 et le site n 0 pardon ça va être q n 0 point fois f de q n 0 moins q n 0 moins 1 et donc ça on va le moyenner et ça c'est ce qui va donner le flux de chaleur alors bon disons comment on arrive à cette formule et bien c'est c'est assez élémentaire imaginez que donc j'ai ce site ce lieu n 0 et je vais définir l'énergie e du système à droite de n 0 qui est simplement l'énergie cinétique p n carré n plus grand ou égal à n 0 sur 2m donc l'énergie cinétique de toutes les particules à droite de n 0 plus l'énergie potentielle de toutes les particules à droite de n 0 donc c'est q n plus 1 moins q n donc ça c'est juste la partie de l'énergie de la chaîne qui est à droite de n 0 et maintenant je dérive ceci ce n plus grand ou égal à n 0 par rapport à dt bon ben il va y avoir ça va donner somme sur n de p n p n point sur 2m plus somme sur n q n point moins q n plus 1 point fois f de q n plus 1 moins q n donc j'imagine que je me place à un endroit loin des bords on peut faire le calcul aussi si on est juste sur les sites qui sont couplés au thermostat mais là j'imagine ça et donc si je remplace p n point par son expression avec les f vous voyez p n point il y a du f là il y a aussi du f donc je le remplace si ce n'est peut-être pas la peine que j'écrive la ligne de calcul supplémentaire il y a des q n point qui vont apparaître parce que pardon déjà il n'y a pas de 2 excusez-moi il n'y a pas de 2 quand je dérive et ici p n sur m c'est q n point donc ça ça va être q n point je vais le faire n plus grand ou égal à n 0 q n point facteur de p n point qui est quelque part là-bas donc il y aura f moins un f plus ce terme-là qui est des q n point avec des f vous les mettez tous ensemble vous trouvez que tout s'en va sauf un seul terme qui est celui-là donc il n'y a pas la peine que je remplisse deux lignes de plus de calcul vous allez sans doute faire des fautes de frappe et bien sûr cette formule elle est tout à fait facile à comprendre puisque si vous regardez dt fois j n 0 moins 1 n 0 c'est quoi ? c'est q n 0 point dt fois f de q n 0 moins q n 0 moins 1 donc en fait qu'est-ce que c'est ? c'est un déplacement fois une force une énergie un travail c'est le travail de la force la force exercée par la partie gauche du système donc il y a la partie qui est à gauche de n 0 qui exerce une force qui agit simplement sur le site n 0 et ça c'est le déplacement donc c'est un travail donc ça donne cette expression bon je la fais comme ça moi quand j'ai besoin éventuellement de m'en souvenir parce qu'on sait jamais le travail s'il est positif négatif etc on s'y perd un peu quand on fait ce calcul on a le signe sans difficulté alors on voit que le problème il serait tout à fait facile à résoudre si on connaissait la mesure stationnaire si je connais la mesure stationnaire c'est à dire quelle est dans le régime stationnaire la probabilité des Qn et des Qn points et bien il suffit de moyenner cette quantité avec cette mesure stationnaire et on a le courant d'énergie mais justement ce qui est difficile c'est parce que le système est hors d'équilibre comme on l'a vu la dernière fois et bien connaître la mesure stationnaire c'est l'aspect problématique alors exactement comme il y avait le cas du gaz parfait et bien il y a l'équivalent dans le cas de la chaîne d'oscillateur qui est la chaîne harmonique mais il y a pas mal de choses à dire sur la chaîne harmonique y compris des choses qui vont être dites tout à l'heure pendant le séminaire et il y a pas mal d'effets intéressants à voir dessus alors je vais commencer à parler de la chaîne harmonique si vous suivez un peu des numéros ça serait 5-1 la chaîne harmonique ça revient simplement à dire qu'on prend un potentiel qui est M oméga 2 bon ça c'est un coefficient fois Q2 harmonique c'est juste un potentiel qui est en Q2 et donc les forces qui sont les dérivés qui a la dérivée par rapport à Q va être linéaire donc l'équation d'évolution ça va être Pn.1 égale M oméga 2 comme je l'écris Qn plus 1 plus Qn moins 1 moins 2 Qn et puis il y a les deux termes de thermostat delta N1 moins gamma K1 plus eta A de T ce premier bruit blanc est gaussien ici qui a la température Ta et le deuxième NL moins gamma Ql plus eta B et ça bien sûr c'est complémenté avec le fait que Qn point c'est la vitesse qui est juste l'impulsion divisée par la masse donc voilà les équations qu'il faut résoudre et ça c'est un problème qui a été résolu il y a 50 ans par Rieder Lebovitz et Libre qui a un problème faisable facile mais fastidieux à faire c'est à dire je vais vous expliquer pourquoi il est facile à traiter et puis pourquoi c'est fastidieux donc essentiellement on peut calculer tout sauf que finalement faire les calculs on préfère croire les gens qui l'ont fait plutôt que de les faire soi-même parce que c'est un peu embêtant alors pourquoi c'est facile et bien si je construis un vecteur que j'appelle W qui va contenir toutes les quantités qui sont là c'est à dire tous les Pn donc il y aura P1 Pl et puis Q1 qui va avoir toutes ces coordonnées alors si vous regardez la forme de ces équations d'évolution et bien ça va être que la dérivée de W par rapport à T c'est quelque chose qui est linéaire dans tous les Q donc c'est une matrice moi je l'écris moins M vous l'appelez plus M si vous préférez c'est une matrice fois ce W plus donc la matrice elle va prendre tous les termes linéaires qui sont là et puis il y a plus un bruit le bruit c'est juste le bruit c'est juste la partie état et état B donc c'est quelque chose qui est linéaire et plus un bruit et donc toute l'évolution va être linéaire donc comme je le dis les calculs vont être faisables il va simplement falloir travailler avec cette matrice cette matrice elle a une espèce de grande régularité parce qu'elle est tridiagonale ou des choses comme ça donc en fait il y a énormément de choses qu'on peut faire il suffit de passer dans l'espace de Fourier et de travailler avec ça bon il y a deux types de composantes l'impulsion la position donc ça rend la vie un peu plus compliquée mais tout se fait et le résultat de toute façon si on a une évolution de ce genre va être de la forme va être de la forme je vais l'écrire ici W à l'instant T j'aurai toutes les composantes égale E puissance moins MT fois W de 0 à l'instant initial plus intégrale de 0 à l'infini pardon de 0 à T de E puissance moins MT moins T prime le bruit à l'instant T prime alors maintenant si on s'intéresse au régime stationnaire les choses sont encore un peu plus simples parce que quand on est envers l'infini ce terme là disparaît et là on a une intégrale de 0 à l'infini qui converge pour une raison assez simple c'est que l'effet de la condition initiale imaginons qu'il n'y ait pas de bruit s'il n'y avait pas de bruit le terme de droite serait absent l'effet de la condition initiale va décroître de dire qu'il n'y a pas de bruit ça veut simplement dire que les thermostats sont à des températures qui valent 0 donc supposons qu'il y ait des thermostats à température 0 ça veut dire qu'ils absorbent toute l'énergie donc il y a la chaîne d'oscillateur et puis elle est couplée à ces thermostats qui absorbent l'énergie donc petit à petit le système va perdre toute son énergie les Q vont se retrouver à 0 les P vont se retrouver à 0 ce qui veut dire simplement que ce terme tend exponentiellement vers 0 donc voilà la forme que ça a ça ça me dit forcément si c'est écrit sous cette forme souvenez-vous que le bruit c'est un bruit blanc gaussien donc les nombres état A et état B sont des gaussiennes donc forcément dans le régime stationnaire dans le régime stationnaire il n'est plus ça ici c'est le temps vers l'infini dans le régime stationnaire W c'est une intégrale de gaussienne une intégrale c'est rien d'autre qu'une somme avec beaucoup de termes donc en fait W de T va être gaussien W de T dans la limite des temps à infini va être gaussien enfin il serait gaussien même à n'importe quel instant c'est une variable gaussienne donc en fait la probabilité de QN et des PN ça va être une loi gaussienne ANM QNQM plus BNM PNQN plus CMM QNQN a priori ça va être on sait d'avance la forme de cette loi de probabilité donc il suffit par exemple de calculer les variances qui se fait qui se fait très bien sauf que bon la matrice elle est compliquée c'est pour ça que je disais que je préfère lire le résultat directement que les gens ont obtenu plutôt de refaire ces calculs de soi-même juste parce que c'est embêtant de traîner cette cette matrice et de faire les changements de passer à l'espace de Fourier et tout ça c'est pas amusant mais ça se fait et si Libes et les Bovits et Rida l'ont fait on peut penser qu'ils n'ont pas dû se tromper donc le résultat de tout ça c'est que J est indépendant de L donc on a encore un transport balistique bon et donc si on veut un message simple et bien on se dit c'est comme le gaz parfait au lieu d'avoir des particules qui ont une trajectoire balistique maintenant il y a des phonons qui ont une trajectoire balistique ils traversent tout le système sans interagir et donc on a le même type de transport on n'a pas une loi de Fourier on a un transport balistique balistique bon alors quand on fait ce calcul on peut bien sûr essayer de penser au profil de température de ce système alors comme vous le savez quand le système est à l'équilibre la température on peut la mesurer de différentes façons mais quand il est hors d'équilibre on peut avoir différentes définitions de la température qui ne vont pas toutes coïncider ici par exemple on peut se dire je vais définir la température à partir de l'énergie cinétique moyenne de la particule numéro N alors comme on peut avoir accès à la distribution des PN et des QN pardon ici j'aurais dû mettre PN comme on a toute la distribution normalement il suffit de déterminer ces coefficients comme je vous l'ai dit c'est un peu pénible à faire mais ça ne pose aucun problème profond et bien on peut avoir accès comme ça au profil de température et on observe un profil de température qui est essentiellement constant quand L est grand il est essentiellement constant sauf sur un ou deux sites au début donc ici c'est la position si on a la position L position X et ça ça serait la température ou l'énergie cinétique en fonction de X donc le système ne s'équilibre pas je vous rappelle que dans le cas du gaz parfait on avait quelque chose qui était tout à fait constant aussi mais localement la distribution n'était pas gaussière alors ici c'est un petit peu différent alors mais de toute façon on arrive au transport un transport qui est balistique alors il y a quelque chose aussi de classique qui ne va pas du tout surprendre les experts c'est que quand on s'intéresse à la chaîne harmonique encore une fois donc avec un F une force là qui est linéaire et bien le système ne s'équilibre pas non équilibration du système de la chaîne de l'harmonique alors peut-être la géométrie la plus simple qu'on peut considérer pour se rendre compte que ça ne s'équilibre pas c'est de mettre cette chaîne sur un cercle donc oublier les thermostats donc vous avez vos N particules ou L particules qui sont sur un cercle comme ça et donc on referme le cercle il y a N ressorts et N particules et dans un cas comme ça ça veut dire que simplement QN plus L égale QN et PN plus L égale PN et donc quand vous avez un potentiel harmonique l'évolution de ces quantités c'est DPN sur PN qui est égale à N oméga 2 QN plus 1 plus QN moins 1 moins 2 QN et QN qui est égale à PN sur N donc ça c'est juste les équations d'évolution il n'y a même plus de thermostat et il est facile de se rendre compte pour ce genre de système que si on part à l'instant initial avec une modulation qui est par exemple sinusoidale avec un certain nombre d'ondes donc supposons qu'on parte avec à l'instant zéro avec un QN qui est de la forme sinus 2 pi K N donc KN modulation de ce type là et il me dit non que ça c'est ma condition initiale QK et là PK bon c'est mieux de mettre un cosinus ici 2 PK donc voilà je prends une condition initiale qui est comme ça à l'instant zéro et je mets ça dans les équations et je me rende compte que à tout temps on a une solution de cette forme on met ça là-dedans dans les équations d'évolution on va tomber que à n'importe qu'un instant on a une solution de cette forme avec QK point égal PK sur M et PK point égal moins oméga K carré fois QK ou oméga K carré c'est égal à oméga 2 2 moins 2 cosinus de pi K sur M donc essentiellement c'est très facile de vérifier que si on part avec une condition initiale de ce type on reste avec une évolution qui est toujours cette forme mais ce que ça me dit c'est que finalement les QK ne communiquent pas entre eux c'est-à-dire si j'ai donné au système une énergie initiale avec ses impulsions et ses déplacements et bien à tout temps je ne vais jamais observer un autre mode de Fourier que celui que j'ai mis au départ et donc le système ne va jamais s'équilibrer en fait si on souhaitait l'équilibre si on prend l'équilibre de Bossman il faudrait avoir l'équilibre de Bossman par exemple qui va nous dire qu'il nous dirait que l'énergie est entièrement équilrépartie elle me dirait que tous les PK devraient être égaux c'est-à-dire par exemple une formule identique sur les QK ça veut dire que les modes de Fourier seraient tous peuplés de manière identique et il faudrait que tous les modes soient représentés soient occupés ou soient excités et là vous voyez que si vous partez d'une excitation comme ça et bien le système ne va jamais s'équilibrer il va tout le temps osciller avec une certaine fréquence qui est facile à calculer donc c'est ce qu'on appelle un exemple de système intégrable c'est un système trivial intégral c'est-à-dire que les modes de Fourier vont tous être conservés l'énergie qu'on va mettre dans un mode de Fourier ne va pas se répartir sur les autres modes va rester concentré sur ce mode de Fourier donc c'est un exemple trivial de système intégral alors comme ces modèles d'oscillateurs de chaînes harmoniques sont faciles à résoudre en fait on peut regarder quelques exemples qui sont un petit peu étonnants et donc je vais vous en montrer deux qui sont très faciles à regarder et je les ai extraits d'un article qui date de 2003 de Ekman et Zabé qui donne quelques exemples comme ça qui sont un petit peu surprenants le premier exemple c'est un système harmonique donc avec des ressorts parfaits comme on l'a vu et avec quatre sites 1 2 3 et 4 donc le site 1 il est connecté au thermostat TA le site 2 il est connecté au thermostat TB et maintenant on laisse ce système évoluer on pourrait se dire avec les termostats disons dans le cas le système ne s'équilibrait pas tout à l'heure parce qu'il était isolé il n'était pas en contact avec des thermostats on peut se dire maintenant qu'on met des thermostats on va agister de ça dans tous les sens et on va meubler tous les modes de Fourier et il donne ce genre d'exemple et ça c'est un exemple trivial pour lequel le système bien qu'il soit en contact avec des thermostats il ne va pas s'équilibrer donc je vous laisse faire le calcul qui est très facile c'est que si vous regardez l'évolution des positions des particules 3 et 4 vous allez avoir que P3 point ça va être égal à Q1 plus Q2 moins 2Q1 Q3 que Q P4 point c'est égal à Q1 plus Q2 moins 2Q4 et si vous faites la différence entre les propriétés de 3 et de 4 P3 point moins P4 point est égal à 2 moins 2Q3 moins Q4 je n'ai pas mis les oméga en facteur donc vous voyez que la différence entre les impulsions et les positions aussi de ces deux particules en fait ne va pas du tout être sensible au thermostat et donc cette quantité là ne va jamais s'équilibrer donc le système n'a pas un état stationnaire unique qui va oublier complètement ses conditions initiales c'est un exemple très simple que je vous mentionne alors l'autre exemple moi que j'avais trouvé assez surprenant la première fois où j'en ai entendu parler c'est celui-là toujours qui est dans cet article de Hickman et Zabé c'est ils considèrent un système de ce genre encore une fois peu de sites mais toujours des ressorts harmoniques alors en fait je ne sais pas s'il n'y a pas de couleur ici donc en fait dans leur exemple il y a deux types de ressorts donc il y en a il y a des ressorts que je mets en rouge et d'autres que je mets en blanc et les ressorts rouges ils ont une force qui donne égale à 40 donc ça c'est la disons la constante d'élasticité du ressort et là des ressorts forceux maintenant ils mettent tous ces sites en contact avec des thermostats résoudre ce type de problème ça va juste être puisqu'il y a six sites travaillés avec une matrice qui est 6 par 6 et essayer de se débrouiller avec ce qui ne pose aucun problème théorique particulier c'est juste de faire un calcul avec une matrice un petit peu grande et donc là ils mettent en contact avec un thermostat à la température 10 un thermostat à la température 7 thermostat à la température 3,6 6,8 peu importe et ils regardent le courant d'énergie et la chose surprenante c'est qu'ils trouvent un courant d'énergie en haut qui va dans le sens attendu ici c'est chaud là c'est froid il y a un courant d'énergie en bas ils vont un courant d'énergie plus surprenant qui va du donc c'est un courant moyen c'est pas des fluctuations qui va du froid vers le chaud et la surprise aussi c'est qu'avec ces valeurs des paramètres ici il n'y a pas de il n'y a pas de courant d'énergie du tout en moyenne donc apparemment il n'y a aucun transfert d'énergie en moyenne entre le haut et le bas mais malgré tout ce couplage permet d'avoir un flux d'énergie dans le bon sens en haut et un flux d'énergie dans le mauvais sens en bas ça c'est simplement dû à l'effet des fluctuations disons si on négligeait s'il n'y avait pas de fluctuations on pourrait supprimer complètement ce couplage et bien sûr le système du bas ne pourrait pas fonctionner puisque en moyenne on ne peut pas avoir de l'énergie qui va monter il va monter le gradient de température donc ça c'est juste pour illustrer le rôle des fluctuations alors de manière identique peut-être un petit peu plus sérieuse il y a eu des généralisations de la chaîne harmonique je vous en cite une enfin je vais en citer même plus Q il y a une généralisation je crois qu'il est dû je mettrai la référence précise dans les notes je crois que c'est dû à Bonnetto et Leibovitz qui ont pris la même chaîne harmonique que précédemment avec les deux thermostats la température TA et TB et comme je vous l'ai dit la chaîne harmonique comme ça donc il y a un couplage avec les deux thermostats elle ne vérifie pas la loi de Fourier alors maintenant qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont pris ils ont introduit des thermostats des thermostats auto-consistants je ne sais pas si c'est le bon mot self-consistent en anglais mais en français je ne sais pas si on dit auto-consistant ou cohérent consistant ou des thermostats cohérents et ça revient à dire la chose suivante c'est qu'au lieu d'avoir simplement les deux bords en contact avec des thermostats ils mettent tous les sites en contact le site 1 le site 2 avec un thermostat à la température T2 le site 3 avec un thermostat à la température T3 et ainsi de suite donc ils introduisent toute une série de thermostats mais ils prennent des thermostats tels que le courant moyen d'énergie est zéro donc essentiellement en moyenne il n'y a aucun échange entre les thermostats et les particules mais malgré tout comme on l'a vu à l'instant parfois il y a un courant d'énergie zéro et ça modifie les propriétés du système quand ils mettent ces thermostats autocohérents donc tels que ils ajustent leur température de façon à ce que le courant d'énergie soit zéro et bien ils trouvent loi de Fourier donc ça change complètement les propriétés du système puisque simplement de mettre ces thermostats autocohérents ça conduit à la loi de Fourier alors l'autre généralisation dont je vais parler brièvement mais qui touche au domaine des systèmes désordonnés c'est de considérer l'effet des impuretés donc comme je vous ai dit dans un solide il va y avoir un certain nombre des impuretés et donc une façon d'introduire des impuretés c'est de mettre des masses aléatoires donc vous allez avoir votre chaîne et disons les équations du mouvement vont être maintenant avec un M qui dépend de N ici la masse de l'atome N va dépendre de l'atome numéro N et c'est de la forme QN plus 1 plus QN moins 1 moins 2QN par exemple vous pouvez imaginer vous avez deux types d'isotopes et certains ont une masse M1 et l'autre M2 et donc le long de votre chaîne vous avez certaines particules certains atomes qui ont la masse M1 et d'autres la masse M2 et puis ils sont répartis de manière au hasard le long de la chaîne alors en fait ce problème là il ressemble énormément il est très proche d'un problème qui est apparu en fait sur lequel des gens qui a commencé à être compris il y a 60 ans même plus c'est la localisation d'Anderson localisation d'Anderson alors la localisation d'Anderson c'est la question d'un électron qui se trouve dans un milieu où il y a des impuretés et donc il s'intéresse à l'équation de Schrödinger que j'écris là c'est un problème quantique j'ai créé à une dimension donc vous savez que pour les problèmes quantiques on parle de fonctions d'ondes des deux psi sur dx2 donc ça c'est l'énergie cinétique d'une particule quantique comme un électron et puis on suppose que cet électron se promène dans un milieu qui a un côté désordonné donc par exemple c'est dû à des ions qui vont avoir différents types de masse ou des choses comme ça et la localisation d'Anderson donc ça date de 1958 ça a à voir avec se poser des questions est-ce que un système où on met des impuretés va rester un bon conducteur comme s'il n'y avait pas d'impureté par exemple si V était constant on sait qu'il y a des bandes qui vont faire la conduction et donc quand on met un potentiel aléatoire est-ce que la conduction des solides continue à être la même et le résultat à un des résultats majeurs d'Anderson donc c'est pour ça que ça s'appelle la localisation d'Anderson c'est que même si le potentiel a un côté aléatoire très très faible c'est-à-dire imaginons que le potentiel V2x a une forme comme ça des toutes petites fluctuations dès qu'il y a un potentiel aléatoire très faible et bien toutes les ondes sont localisées c'est-à-dire que si vous essayez de faire rentrer des électrons d'un côté du système ils ne vont pas pouvoir sortir de l'autre donc c'est ce qui s'appelle la localisation d'Anderson je ne vais pas essayer de l'expliquer ici il faudrait faire un cours sur les systèmes désordonnés qui sera sans doute un sujet que je traiterai dans l'avenir mais le phénomène important c'est de savoir que le simple fait de mettre du désordre fait qu'on a des ondes qui sont localisées alors il y a exactement la même chose dans le cadre de ces masses aléatoires en quoi c'est relié et bien d'abord ici j'ai écrit une équation dans le continu mais l'équation de Schrödinger sur le plan par exemple mathématiques souvent c'est plus facile de la regarder j'ai effacé ça c'est souvent plus facile de la regarder de manière discrète donc si vous regardez l'équation de Schrödinger de manière discrète et bien le Laplacien devient de la forme psi n plus 1 plus psi n moins 1 moins 2 psi n le potentiel aléatoire devient un nombre aléatoire sur chaque psi et vous avez le psi n ici il y a peut-être un moins devant si on met h bar et la masse égale à 1 ou quelque chose comme ça donc ça c'est le problème de la localisation d'Andersen une onde avec un terme aléatoire et de montrer que par exemple les ondes en fait pourquoi ça s'appelle la localisation c'est parce que les modes propres au lieu d'être délocalisés comme on l'a vu pour les ondes sinusoidales qui se répartissent sur l'ensemble de l'échantillon et bien là les ondes vont être localisées il y a quelques sites qui vont vibrer à une certaine fréquence et puis dès qu'on s'éloigne d'un certain centre et bien ça décroît si on prend une autre valeur propre l'endroit où c'est localisé sera différent mais finalement toutes les ondes dans ce système sont localisées alors pourquoi ça a à voir avec la chaîne d'oscillateurs dont je parle ici et bien vous voyez que si je regarde des ondes qui bougent à une certaine fréquence donc si je dis que les QN sont de la forme épuissance ou une dépendance temporelle de la forme épuissance Iωt et bien l'équation avec les masses aléatoires va être de la forme ω2 va être de la forme ω2 mn fois qn égale qn plus 1 plus qn moins 1 moins 2qn donc si vous prenez il y a peut-être des coefficients devant je ne sais pas il y aura peut-être la masse la masse est là et donc vous voyez que si vous prenez des qn qui oscillent au cours du temps à une certaine fréquence vous allez tomber sur quelque chose qui ressemble énormément à l'équation de Schrödinger à ceci près que quand les fréquences deviennent toutes petites donc quand vous regardez les modes qui oscillent très lentement l'effet du désordre devient très petit donc il faut un tout petit peu adapter la théorie d'Anderson à ce cas là encore une fois je ne la traite pas ici et faire les calculs et ces calculs ont été faits et ils conduisent à des courants d'énergie qui sont de l'ordre de 1 sur racine de la taille du système ou bien 1 sur L puissance 3,5 selon ce qu'on met au bord c'est à dire si on laisse les bords libres essentiellement quand on a quand on écrit cette formule quand on arrive au site 1 ou au site L il faudrait savoir ce que vaut Q0 donc si on prend des bords fixes on dit que Q0 égale 0 on tient les bords bon ça ça va donner un courant en 1 sur L puissance 3,5 si on laisse les bords bouger ça donne 1 sur L puissance 1,5 ça n'a pas une très grande importance toujours est-il qu'on n'observe pas la loi de Fourier mais on observe d'autres lois de puissance comme celle que je viens de mentionner alors donc ça c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur les chaînes harmoniques mais même en présence de désordre c'est un problème qui n'est pas facile parce qu'on commence à avoir une matrice qui a des coefficients aléatoires et qui rend les choses un peu compliquées alors je vais maintenant passer à la chaîne aux chaînes inharmoniques qui sont les choses les plus difficiles et le cas le plus standard que les gens regardent c'est la chaîne FPU qui est Fermi-Pasta-Oulam qui consiste en fait à simplement prendre un potentiel qui n'est pas harmonique et ce potentiel il va être de la forme U2U égale alors je prends les notations qui sont dans la littérature K2 sur 2Q2 donc ça c'est l'aspect harmonique plus K3 sur 3 Q3 plus K4 Q4 sur 4 mettre le 3 et le 4 au dénominateur c'est juste une définition des paramètres et donc pourquoi ça porte ce nom de Fermi-Pasta-Oulam alors il y a eu tout ce séminaire la dernière fois je ne vais pas revenir dessus de manière trop précise mais c'est parce que en 1953 il y a eu un rapport qui a été publié à propos d'une expérience numérique par Fermi-Pasta-Oulam et en fait à l'époque il y avait peu de gens peu de théoriciens ou peu de scientifiques qui utilisaient des ordinateurs donc en fait la personne qui a fait tout le travail numérique c'est Marie Tsangou donc ça date de 1953 et l'idée qu'il y avait derrière c'est de se dire le fait que la chaîne harmonique ne s'équilibre pas c'est très facile à vérifier comme on l'a vu tout à l'heure et il y avait l'idée de dire dès qu'on va mettre des interactions qui ne sont pas harmoniques dès qu'on va rajouter ces termes n'importe quel type d'harmonicité et bien le système va s'équilibrer donc bon mais les calculs bien sûr dans le cas non linéaire c'est pas des calculs avec des matrices comme on l'a vu c'est plus compliqué on ne sait pas les faire explicitement et donc il y a cette idée de Fermi de dire il y avait les premiers ordinateurs à l'époque donc on va mettre ça sur un ordinateur et on va voir si le système s'équilibre et le résultat c'est comme vous le savez que cette expérience numérique a montré que malgré les non linéarités le système ne s'équilibre pas c'est à dire tous les modes de Fourier qui devraient tous s'occuper de manière avec des énergies comparables et bien c'est pas ce qui était observé on observait que les modes qu'on avait excités au départ conservaient une bonne partie de l'énergie et l'énergie ne se répartissait pas comme on l'attendait pour un système à l'équilibre donc ça ne s'équilibre pas le système ne s'équilibre pas alors est-ce qu'il ne s'équilibre pas parce qu'on n'a pas attendu assez longtemps c'était tout l'objet du séminaire de la dernière fois alors il ne s'équilibre pas il ne s'équilibre pas il ne s'équilibre pas il ne s'équilibre pas d'autant moins qu'on se trouve à basse température mais quand on est à basse température et bien les énergies sont très petites donc les déplacements sont très petits donc quand on est à basse température finalement les non-linéarités sont toutes petites plus on baisse la température plus on baisse l'énergie plus les non-linéarités sont petites donc on peut se dire finalement on va ressembler tellement au cas harmonique que c'est normal que le système ne s'équilibre pas on peut se dire il va toujours s'équilibrer mais simplement quand on est à basse énergie il va falloir attendre beaucoup plus longtemps pour que le système s'équilibre alors en fait le point c'est que si on travaille à une énergie suffisamment faible c'est sûr qu'on ne va pas s'équilibrer et ça à cause d'un théorème des systèmes dynamiques enfin un théorème célèbre des systèmes dynamiques qui s'appelle le théorème KAM Kolmogorov Arnold Moser alors donc apparemment qui date de il est daté de 1963 mais apparemment c'est Kolmogorov qui l'avait compris dans les années 50 et ce théorème de Kolmogorov Arnold Moser dit la chose suivante si vous avez un système intégrable donc dans notre cas j'en parle dans ce cas particulier si vous avez un système harmonique et que vous rajoutez des toutes petites constantes vous le perturbez un tout petit peu par des choses qui sont non linéaires vous pourrez se dire bon ben le non linéaire il va casser l'aspect harmonique il va faire que toutes ces constantes du mouvement que l'on avait précédemment vont disparaître et bien le théorème Kolmogorov Arnold Moser il fait une espèce de théorie de perturbation bien sûr il ne calcule pas le terme général de la théorie de perturbation mais ils sont capables de le borner et de montrer que l'aspect intégrable l'aspect qu'il y a beaucoup de quantités conservées va persister si on prend des anharmonicités suffisamment faibles donc ça c'est un grand théorème de la théorie des systèmes dynamiques donc ça veut dire et pour moi j'ai trouvé ça assez étonnant parce que très souvent le physicien se dit bon ben le cas harmonique je sais le faire je rajoute les anharmonicités je vais faire une petite théorie de perturbation et puis je vais voir ce que me donne cette théorie de perturbation en supposant que ces coefficients sont petits et d'essayer comme ça de faire des calculs et le théorème Kolmogorov me dit ce n'est pas la peine si je travaille de manière perturbative je vais tomber sur un système qui ne va pas s'équilibrer malgré tout alors à propos de systèmes qui ne s'équilibrent pas donc là on pourrait se dire alors le théorème Arnold Moser me dit si K3 et K4 sont suffisamment petits il ne me dit pas si K3 et K4 sont d'ordre 1 là bien sûr le système a des chances de s'équilibrer mais par ailleurs là les outils sont beaucoup moins nombreux alors il y a des systèmes pour lesquels il y a des non-linéarités malgré tout qui vont rester ne jamais s'équilibrer et un des exemples célèbres c'est ce qu'on appelle la chaîne de Toda donc c'est un exemple de ce qu'on appelle un modèle intégral qui date des années 1967 et donc il y a en fait de montrer que le système est intégrable date du début des années 70 en particulier avec un article de Michel Hénon mais je vais essayer de vous montrer que c'est facile à voir que la chaîne de Toda n'est pas intégrale ça fait appel à ce qu'on appelle les paires de l'axe paires de l'axe l'axe c'est un mathématicien américain je crois que ça date des années 68 quelque chose comme ça des paires de l'axe donc je vais vous parler de ça rapidement donc qu'est-ce que c'est que la chaîne de Toda et bien la chaîne de Toda c'est encore des oscillateurs couplés mais avec des couplages non linéaires donc il y a l'énergie cinétique plus une énergie potentielle et le point de la chaîne de Toda c'est juste une forme particulière de potentiel qui est non linéaire et pour lequel on va montrer que le système ne s'équilibre pas et donc le potentiel qu'il choisit donc c'est pas si je change un peu ce potentiel bien évidemment on va trouver que le système enfin la raison qu'on aura avancé ne s'appliquera pas donc c'est un potentiel qui dépend donc de la distance et qui est donné par une puissance moins Q moins 1 plus Q c'est-à-dire le début du développement de l'exponentiel donc ça serait le développement de l'exponentiel et puis on a enlevé une partie linéaire cette partie linéaire ne joue aucun rôle dans les forces donc vous pourriez dire je prends un potentiel qui est juste l'exponentiel et bien sûr si vous écrivez les équations du mouvement et bien c'est PN point qui va être E puissance moins QN moins QN moins 1 moins E puissance moins QN plus 1 moins QN et QN point et donc ce qu'on va montrer sans que ça soit trop difficile c'est que ce système ne va jamais s'équilibrer il va y avoir c'est ce qu'on appelle un système intégrable il va y avoir beaucoup de quantités conservées alors comment ça peut se voir ça peut se voir à partir d'une propriété qu'on appelle les paires de l'axe et les paires de l'axe c'est la chose suivante donc c'est un tout petit exercice mathématique que je vous indique c'est de dire supposer que vous avez donc paires de l'axe supposer que vous avez deux matrices p de t ou l de t et p de t en le disant maintenant comme il s'appelle Peterlach c'est peut-être pour ça que ça s'appelle p et l c'est ses initiales donc qui dépendent d'un paramètre pour nous le paramètre ça va être le temps et supposons qu'on a fabriqué deux matrices comme ça telles que l'évolution de la matrice L est donnée par L fois Lp le commutateur c'est-à-dire L Lp moins Pl donc supposons qu'on est construit à partir des coordonnées enfin on va le construire tout à l'heure deux matrices qui dont l'évolution de l'une est donnée par cette forme et l'autre peu importe son évolution alors toutes les valeurs propres de L toutes les valeurs propres de L de L ne dépendent pas du temps ne dépendent pas du temps donc la matrice elle va avoir des valeurs propres a priori comme la matrice varie au cours du temps ces valeurs propres dépendent du temps et bien non là si la matrice vérifie la propriété qui est là P dépend du temps L dépend du temps et bien c'est pas possible les valeurs propres ne dépendront pas du temps alors je vous laisse faire le calcul vous écrivez que par exemple il y a un vecteur propre à gauche un vecteur propre à droite L de T V de T égal lambda de T V de T V de T par exemple vu vos dérivés alors vous allez voir que la dérivée par rapport à W simplifie par rapport à V simplifie et que la dérivée par rapport à L va donner que la dérivée par rapport à lambda est égale à 0 c'est une façon de faire il y a une autre façon de faire encore plus simple c'est de dire regardons vous savez que la somme des valeurs propres d'une matrice c'est égale à la trace de la matrice et maintenant si je regarde la dérivée par rapport au temps de la trace D sur D T de la trace d'une matrice à la puissance K ça va être K fois la trace de la matrice L K moins 1 fois PL moins LP ou quelque chose comme ça donc cette trace vaudra 0 donc si vous prenez la somme la trace de n'importe quelle puissance de la matrice ne dépend pas du temps c'est pas étonnant puisque toutes les valeurs propres ne dépendent pas du temps donc ça veut dire que si j'ai une certaine matrice comme ça je regarde ces valeurs propres ces valeurs propres ne dépendent pas du temps donc c'est des quantités conservées et donc le système ne va pas s'équilibrer alors la seule chose qu'il faut faire c'est juste de vous dire quelles sont ces matrices et je vais les écrire et après il suffit de la matrice va contenir des P et des Q et après il faut faire des P sur des Q donc on peut recalculer des L sur des T et vérifier que c'est comme ça alors bon je vous donne les formules qui sont pas très qui sont pas très compliquées donc la matrice P elle est de la forme elle vaut des zéros partout sauf qu'ici elle vaut A1 A N-1 et là A N donc il y a juste il y a des zéros partout sauf juste en dessous de la diagonale où A N c'est égal à E puissance moins Q N plus 1 moins Q N on voit la matrice P et la matrice L elle est de la forme un petit peu plus compliquée B1 BN on peut juste appeler N ou L et puis ici il y a des 1 au-dessus de la diagonale et en dessous il y a les A1 A N-1 et puis il y en a un dans le coin ici A N et il y a un 1 ici pour mettre des conditions permises donc voilà des matrices explicites et B BN c'est égal à moins PN donc voilà si vous me donnez les QN et les PN je fabrique deux matrices je calcule DL sur DT bon ben il faut faire LP moins PL et vérifier que ça vérifie bien les paires de l'axe et je sais d'avance que toutes les valeurs propres vont être conservées ou que toutes les traces vont être conservées ça veut dire qu'il y a d'autres quantités qui n'évoluent pas au cours du temps que simplement la conservation de l'énergie et de l'impulsion il y a beaucoup d'autres quantités conservées donc ça c'est la chaîne de Toda alors maintenant j'en viens au cas non intégrable qui est en fait le problème le plus dur et donc essentiellement la théorie est en train de se développer mais on en est encore à un stade où on ne peut pas calculer le coefficient proportionnel à 1 sur L pour des systèmes finis donc 6,3 le canon intégrable alors un des premiers exemples pour lesquels les gens ont observé la loi de Fourier anormale c'est un article de Hatano qui est aussi japonais qui a pris la chaîne de Toda avec des masses alternées dans la chaîne de Toda tous les atomes ont exactement la même masse si vous mettez M1, M2 M1, M2 etc comme on l'avait vu dans le cas de gaz de particules avec des masses alternées le système apparemment cesse d'être intégral et on observe la loi de Fourier anormale il y a beaucoup de simulations qui ont été faits par Livy et Al alors peut-être je ne sais pas si je l'ai déjà cité tout à l'heure mais il y a un livre récent dont Stéphano Lepri est un éditeur qui date de 2016 et qui s'appelle transport bon ce sera dans mes notes mais c'est transport en basse dimension transport en basse dimension qui contient plusieurs articles qui vont donner des exemples de de systèmes pour lesquels on observe la loi de Fourier anormale et donc dans ces travaux qui datent de la fin des années 90 Livy et Lepri et leurs collaborateurs ils ont regardé les chaînes FPU Fermi-Pasta-Oulam ils ont fait des expériences numériques pour essayer de mesurer la loi de Fourier pour les chaînes de Fermi-Pasta-Oulam c'est-à-dire avec des non-linéarités en Q3 et Q4 et donc ils résument le résultat sous la forme de qu'est-ce qu'on observe quand on a des lois de Fourier anormales ils appellent ça les signatures de la loi de Fourier anormale donc je vais vous indiquer un peu quelles sont les caractéristiques de cette loi de Fourier anormale donc les signatures de la loi de Fourier anormale c'est le premier c'est ce que je vous avais dit au départ c'est déjà un courant qui décroît en L puissance 1 moins alpha avec alpha compris entre 0 et 1 donc la loi de Fourier ce serait alpha égal 0 alpha égal 1 ce serait balistique et là c'est quelque chose d'intermédiaire la deuxième chose c'est un profil de température ou d'énergie de densité d'énergie qui a l'air d'avoir cette forme donc ça c'est la densité d'énergie en fonction de la position et même si la différence de température des thermostats est très faible on pourrait se dire c'est très faible donc on va avoir un profil linéaire et bien non même si la différence de température aux bornes est très faible le profil n'est pas linéaire il a cette forme et ici d'ailleurs la pente est verticale et cette forme elle a l'air d'être caractéristique que l'on regarde les chaînes d'oscillateurs ou les gaz en interaction la troisième propriété la troisième propriété c'est d'avoir si on a un système affini des corrélations de courant qui décroissent en loi de puissance 1 sur T puissance 1 moins delta donc voilà encore un exposant donc les corrélations ne sont pas exponentielles dans le temps si on a une chaîne d'oscillateurs comme ça disons à l'équilibre donc ça c'est les corrélations d'équilibre pour une chaîne infinie et bien on va avoir des fluctuations de courant ces fluctuations de courant ne décroissent pas rapidement elles décroissent on dit algébriquement en fait c'est une loi de puissance et la quatrième caractéristique ils en donnent d'autres mais je ne vais pas vous en donner trop c'est des temps caractéristiques taux qui divergent en cas puissance moins z c'est-à-dire supposer que vous avez une excitation qui est sinusoidale par exemple vous partez avec des énergies cinétiques qui dépendent de l'espace comme une sinusoïde comme on l'a vu tout à l'heure et on peut se dire bon ben le système s'il s'équilibre il va y avoir une espèce de temps caractéristique qui va voir cette cette sinusoïde s'amortir et ce temps caractéristique il dépend du nombre d'ondes mais il en dépend d'une manière qui fait que les grandes longueurs d'onde ont beaucoup de mal à s'équilibrer puisque plus plus cas est petit plus ce temps est long les grandes longueurs d'onde ça correspond au nombre d'ondes petit et donc on a des temps de relaxation qui sont très lents qui fait que finalement si on veut avoir une image un peu un peu avec les mains et bien on a parlé de ces faux noms bon mais les faux noms ceux qui sont des faibles longueurs d'onde ils s'amortissent très lentement donc ces faux noms de petits de grande longueur d'onde pardon c'est les faux noms de grande longueur d'onde et on s'amortir très lentement et donc il va y avoir une espèce de transport presque balistique à cause de cet effet alors pour résumer dans l'état actuel des choses malheureusement faire un calcul pour un système fini avec d'oscillateur anharmonique et bien pour l'instant c'est trop dur et les gens ont été obligés d'utiliser des modèles simplifiés qui sont des modèles stochastiques et ça ça va faire la transition avec les modèles de gaz sur réseau sur lesquels je vais discuter où on peut faire beaucoup plus de choses et où la théorie s'est beaucoup développée au cours d'une quinzaine d'années mais c'est des modèles avec une dynamique stochastique donc alors ici aujourd'hui je vais juste mentionner rapidement des modèles qui sont un peu intermédiaires entre ces problèmes d'oscillateurs non linéaires et les modèles stochastiques la prochaine fois je vais parler des gaz sur réseau qui va être une façon assez différente de voir les choses mais ce qu'on peut voir de manière intermédiaire c'est des modèles stochastiques pour décrire ce transport pour décrire ce transport alors jusqu'à présent donc les chaînes anharmoniques qu'on a vues jusqu'à présent et bien elles avaient une dynamique déterministe et des réservoirs stochastiques tout le bruit était dans dans la façon dans ce bruit gaussien qu'on mettait sur les réservoirs maintenant on va passer à des situations où la dynamique interne du système est stochastique et où les réservoirs sont aussi stochastiques on pourrait se dire bon on complique la vie mais en fait ça rend beaucoup de choses plus faciles par exemple à propos des mesures de trouver les mesures stationnaires alors peut-être l'aspect qui a le plus qui a été à mon avis le progrès principal de ce point de vue-là c'est des travaux qui sont dus à Herbert Spohn et qui sont actuellement en train d'être publiés en particulier dans le livre de Lepry dont j'ai parlé tout à l'heure qui sera dans les références et bien il y a un article de Spohn qui utilise de l'hydrodynamique non linéaire fluctuante donc quand on dit c'est de l'hydrodynamique on imagine que l'on décrit des équations déterministes et quand on rajoute le mot fluctuant c'est-à-dire qu'on rajoute du bruit par rapport aux équations hydrodynamiques alors ça c'est un sujet qui est relié comme je disais à l'équation KPZ qui est relié à des problèmes de désordre et à beaucoup d'autres choses et donc je ne vais probablement pas avoir le temps de le traiter cette année mais c'est une des approches qui est la plus prometteuse à propos de ces chaînes d'oscinateurs couplées alors il y a des modèles plus simples il y a un modèle extrêmement simple que les gens ont regardé toujours à partir de ces travaux de ces équipes italiennes donc c'est ce qu'on appelle les marcheurs de Lévis je vais dire quelques mots et le dernier modèle dont je vais parler qui sera tout à fait relié au séminaire qui va suivre qui est le HCME qui est la chaîne alors HCME ça veut dire Harmonic Chain avec Momentum Exchange alors juste les marcheurs de Lévis de quoi il s'agit il y a un peu cette idée qu'il y a ces faux noms il y a les faux noms de basse énergie qui finalement traversent le système de manière pratiquement balistique donc c'est un modèle si vous voulez qui a été donc proposé par l'équipe Politi Lepri et d'autres je donnerai les références dans les notes et ce modèle est extrêmement simple il consiste à dire le transport d'énergie est effectué par des marcheurs de Lévis alors pourquoi Lévis entre dans cette histoire c'est Paul Lévis qui est un mathématicien probabiliste français du début du XXe siècle et les marcheurs de Lévis c'est les choses suivantes c'est comme une marche aléatoire sauf que voilà vous avez une particule et cette particule elle parcourt une certaine distance à une certaine vitesse V constante et puis au bout d'un certain temps elle décide de garder la même vitesse ou de changer de vitesse donc elle va faire un parcours pendant un temps taux 1 à une vitesse constante un parcours pendant un temps taux 2 à une vitesse constante taux 3 encore à une vitesse constante etc elle va se déplacer comme ça et donc la seule chose qu'elle fait c'est que chaque fois qu'elle arrive en un point elle tire un nombre au hasard qui est le temps de son premier de son prochain parcours donc elle tire un nombre au hasard phi de taux donc elle tire ce taux 1 avec une distribution phi de taux elle parcourt une distance taux puis au bout de ce temps taux elle retire un autre nombre elle retire aussi une direction au hasard elle décide peut-être d'aller dans la même direction dans une autre direction et elle parcourt comme ça et donc les lois de Lévy ont à voir avec le fait que cette distribution de temps décroît assez lentement avec le temps donc c'est 1 sur taux avec une certaine puissance 1 plus bêta donc vous avez un marcheur qui voyage une certaine distance pendant un certain temps taux 1 qui est tiré au hasard quand il arrive là il retire un nouveau nombre au hasard un nouveau temps il fait une certaine distance il retire à chaque fois une direction et un temps au hasard et il parcourt comme ça alors le calcul bien sûr c'est des particules indépendantes qui ne se voient pas donc en fait il suffit de faire un calcul pour une seule particule qui n'est pas très difficile à faire et bien sûr on arrive vers la fin donc je ne vais pas le faire mais je vais essayer de donner quelques indications dans les notes mais peut-être la chose à retenir c'est que si on considère que chacun de ces marcheurs de Lévy porte une petite énergie sur son dos et donc va transporter l'énergie et que on met deux sources ici de marcheurs donc ici peut-être avec une densité ROA et une densité ROB donc si on a une densité plus grande il y a plus d'énergie qui va sortir d'ici donc le système va être des marcheurs qui font comme ça certains vont retomber là d'autres vont aller de l'autre côté et bien ce que l'on observe avec un calcul assez élémentaire c'est un profil de densité qui ressemble énormément à ce qu'on a observé dans le cas de la loi de Fourier anormal on observe un courant qui est de la forme L puissance A moins bêta donc on observe la loi de Fourier anormal et on peut montrer que ce type de système je vais le noter quelque part en fait la densité si on prenait des densités sur un système infini la densité vérifie un laplacien à une puissance si j'ai mis le bêta sur 2 donc en fait on tombe sur une équation de la chaleur fractionnaire au lieu d'avoir le laplacien on a le laplacien une certaine puissance alors on peut se dire qu'est-ce que ça veut dire d'écrire ces choses comme ça ça veut simplement dire que si vous travaillez dans l'espace de Fourier un mode de Fourier avec le laplacien normal un mode de Fourier s'amortit en L puissance K2 fois T et ici avec le laplacien fractionnaire il va décroître en L puissance K puissance alpha fois T donc vous prenez des modes de Fourier ils ne vont pas décroître aussi vite que sous l'effet de la diffusion ils vont décroître plus lentement alors ça c'est un problème stochastique juste pour terminer ça va faire le lien avec le séminaire qui suit c'est que il y a une dizaine d'années il y a un autre modèle stochastique qui a été proposé et pour lequel on peut faire pas mal de choses qui est dû à Basile Bernardin peut-être que c'est plus ancien que ça je ne sais pas mais c'est une référence qui est citée partout qui date de 2006 et c'est ce qu'on appelle l'harmonic chain avec l'échange de moments qui va être le sujet du séminaire et quand on regarde ce problème c'est juste une chaîne d'oscillateurs harmoniques comme on l'a vu on peut faire des tas de choses avec et puis de temps en temps on imagine que l'impulsion de l'atome n et de l'atome n plus 1 s'échange donc de temps en temps on tire des temps au hasard et on fait que ceci devient pn plus 1 moins pn comme si par exemple ces masses de temps en temps elles rentrent en collision et elles échangent leurs impulsions alors quand on simplement modifie ça on observe une loi de Fourier anormale le problème est beaucoup plus facile à résoudre que le problème anharmonique pour des raisons que essentiellement ça c'est quand même des transformations linéaires donc en fait on arrive à fermer les équations pour les différents moments etc donc c'est plus facile beaucoup plus facile que la chaîne anharmonique mais ça donne une loi de Fourier anormale ça donne des temps de relaxation ça donne une diffusion fractionnaire comme ça récemment il y a un article qui date de 2016 qui a montré que le profil de température que l'on observe pour cette chaîne c'est exactement la même que pour les marcheurs de Lévis donc on arrive à des modèles qui ont l'air de converger tous vers une même loi donc je m'arrête là n'ayant un petit peu dépassé mon temps je vous remercie je vous encourage beaucoup à écouter ça sera en français le séminaire de Marielle Simon qui vient de l'INRIA j'ai entendu récemment sur ce type de sujet sur ce type de modèle et j'avais trouvé son exposé très intéressant donc je vous encourage à y participer ou à y assister merci applaudissements je vous remercie je vous remercie à la fin je vous remercie Sous-titrage FR ?